Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h17, bonjour Alva Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Quelques jours de repos pour Emmanuel Macron. Le président a aménagé son agenda. Conseil des ministres anticipé. Et ce, pour souffler un peu à l'occasion du long week-end de la Toussaint. On se pose tous la question. Il a un coup de moule, le président ? C'est sûr qu'il y a un coup de fatigue. Sans doute, on sait que le pouvoir s'ahuse. Surtout après les semaines qui viennent de s'écouler. Depuis l'été, cela n'a pas arrêté. Les mauvaises nouvelles se sont enchaînées. L'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot, le pataquès autour du départ de Gérard Collomb. Il y a eu ce remaniement qui a pris quand même deux semaines. Et puis, des déplacements longs, comme Etats-Unis-Antilles. Sans compter qu'Emmanuel Macron est quand même un obsédé du détail. C'est un stacanoviste. C'est pour cela qu'il tient lui-même à présenter le plan pauvreté. Lui-même à annoncer le plan hôpital. Il vit dans l'urgence de faire le maximum dans les deux premières années de son quinquennat. Ce qui donne des agendas complètement fous et un rythme effréné. Et tout cela a forcément un impact. Donc, il y a un peu de repos forcé, on va dire, dans cette pause. Son entourage ne doit d'ailleurs pas être mécontent de le voir lever un peu le pied. On sait combien ses proches sont mis à rude épreuve. Et puis, probablement que son épouse Brigitte n'est pas étrangère à cette coupure. Vous savez, dans le livre de Fabienne Cassagne, la confidente consacrée à Brigitte Macron, celle-ci déclare, depuis qu'on est ici à l'Elysée, il se réveille beaucoup plus froissé. Il est en train de me rattraper. C'est drôle. C'est donc ce qu'on appelle un repos mérité ? Alors, repos mérité, ça non, Yves. Ça n'existe pas, ça, pour un président. Je me souviens lorsque Nicolas Sarkozy s'était plaint d'avoir un métier fatigant. C'était apparu décalé. Les Français ne pouvaient pas entendre ça. Les vacances des présidents, c'est toujours un sujet tabou. C'est même un sujet polémique. L'idée qu'un président s'accorde du temps pour lui, ce n'est pas toujours bien perçu. Il est loin, le temps où François Mitterrand décidait de partir déjeuner à Solieux, chez le grand chef Bernard Loiseau. Il prenait son hélicoptère à midi et demi. Il était à table à 13h. Il disparaissait, comme ça, pour un petit break hors de l'Elysée. Ça, ça n'est plus possible, voyez-vous. Aujourd'hui, un président, on considère qu'il a signé pour se consacrer pleinement à sa tâche, à son pays et aux Français. Alors, on sait aussi qu'Emmanuel Macron va enchaîner la semaine prochaine sur une séquence longue sur le terrain. Ça va être intense. C'est ça, ça va être un long périple. De dimanche à vendredi, du jamais vu. Il va traverser quand même 17 villes du nord à l'est de la France à l'occasion notamment des commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Mais pas seulement, parce qu'il va y avoir aussi une grosse thématique industrielle. Donc, c'est un déplacement qui va être lourd, chargé. Il va croiser beaucoup de monde. Il va sans doute échanger avec beaucoup de gens comme il le fait d'habitude. Et sans doute, ce repos est le bienvenu parce qu'on a vu depuis l'été dernier que c'est un président quand même qui s'agace souvent. Qui répond de manière arrogante quand il dit qu'il vienne me chercher à propos de l'affaire Benalla ou pour trouver un job, il suffit de traverser la rue ou encore arrêter de vous plaindre. Toutes ces petites remarques désagréables, voyez-vous, qui ont entamé son capital politique. Alors, certains disent qu'il est en surchauffe, surtout dans son entourage. Bon, Emmanuel Macron n'est pas en plein burn-out. Il n'y a rien de grave. Simplement, ce pont de la Toussaint tombe à point nommé. L'occasion de montrer que ce président bulldozer qui dort trois heures par nuit, il est finalement un peu comme tout le monde. Qu'il a parfois besoin d'une petite parenthèse. Bref, il n'est pas superman. Alba Ventura pour l'édito d'RTL Matin. Sous-titrage ST' 501